Ce tutoriel présente une procédure de maintenance préventive d'un équipement médical que l'on trouve fréquemment dans les structures de santé. Cette procédure est adaptable à d'autres marques ou modèles que l'équipement utilise dans cette vidéo et nécessite un minimum d'équipement de contrôle de mesures et d'essais SME. A la place, on utilise un testeur alternatif facile à construire avec des composants peu coûteux. L'équipement choisi par démonstration a uniquement été choisi en fonction des équipements disponibles lors de la réalisation de cette vidéo. Bonjour à tous, nous allons vous présenter une procédure de maintenance préventive pour le défibrillateur manuel. Cette procédure nécessite l'utilisation d'un testeur alternatif de défibrillateur, d'un simulateur alternatif DCG et s'adapte à tout type de défibrillateur manuel. Vous pouvez télécharger les procédures de fabrication du testeur et du simulateur via le lien sous la vidéo ou sur le site UMATEM. Pour démarrer, quelques mots pour comprendre l'utilité de ces matériels. Le défibrillateur est un appareil qui consiste à délivrer volontairement et de manière brève un courant électrique sur le cœur lorsque celui-ci présente certains troubles du rythme. Il est destiné à rétablir un rythme cardiaque normal. Le défibrillateur en règle générale fonctionne sur batterie afin d'être mobile. Il est le plus souvent constitué d'un bloc électrique permettant de délivrer un courant électrique, d'un moyen de transmission de l'inflit électrique vers le patient constitué de deux électrodes, de pâtes à usage unique ou de deux palettes. Les électrodes à usage unique sont recouvertes d'un gel conducteur où on les colle sur le thorax du patient. Pour le palette, on utilise aussi du gel conducteur en l'appliquant sur le thorax du patient là où le palette s'est remplacé. Pour réaliser la maintenance préventive de cet appareil médical, il faut consulter en priorité la documentation technique de la marque et du modèle de l'appareil. De quoi avons-nous besoin ? Un chiffon doux non pelucheux Un produit nettoyant désinfectant et spécifique aux dispositifs médicaux ou de l'eau chlorée à 0,1%. Un compte rendu des tests vierges Un stylo Un multimètre Un chronomètre Le téléphone par exemple Le testeur alternatif des défibrillateurs Le simulateur alternatif DCG Dans la procédure que nous proposons, il y a 8 étapes à suivre. Première étape Contrôle visuel On décontamine l'appareil avec un produit nettoyant désinfectant approprié aux dispositifs médicaux. Et on vérifie l'absence de tous signes de détérioration au niveau des connecteurs. Bien laisser sécher les fils électroniques et les câbles avant de le brancher. Ensuite, on vérifie la propriété et la présence de tous les câbles et accessoires, c'est-à-dire l'état général des câbles ECG, des palettes ou des électrodes. Aussi, on vérifie l'existence et la lisibilité des inscriptions externes telles que la marque, le modèle, le numéro de série, les numéros d'inventaire et les étiquettes d'avertissement de consignes et d'utilisation. Deuxième étape Contrôle mécanique On vérifie ici mécaniquement le bon état de tout le bouton de commande, la présence de pieds et butés en caoutchouc et le bon état du chargeur papier si le défibrillateur en possède un. Troisième étape Contrôle à l'allumage Pour ces contrôles, on branche le câble d'alimentation au secteur et on allume l'appareil pour vérifier que tout le voyant et le bip sonore se déclenchent à l'auto-test. On vérifie l'état de l'écran, c'est-à-dire s'il n'est pas abîmé et si les inscriptions qui s'affichent sont lisibles. Ensuite, on vérifie le fonctionnement de tout le bouton de réglage afin de s'assurer qu'il fonctionne bien. Pour vérifier la batterie, on débranche l'alimentation de l'appareil du secteur et on continue le test sur batterie. Vérifier qu'un signal lumineux ou sonore nous indique la coupure d'alimentation secteur. On continuera de vérifier la batterie par la suite lors du contrôle d'énergie. Quatrième étape Test du module ECG Pour contrôler les modules ECG, on va utiliser les simulateurs alternatifs d'ECG et les câbles ECG du défibrillateur. Dans un premier temps, on connecte le brin ECG sur le simulateur alternatif et on l'allume. On vérifie que l'on obtient un signal ECG normal sur l'écran du défibrillateur. Ensuite, on change le mode de simulation grâce à la commande appropriée sur le simulateur pour le passer en mode fibrillation. On vérifie qu'elle en obtient un signal correspondant sur l'écran. Enfin, on vérifie que le rythme cardiaque affiché par l'ECG est égal au pool simulé par le simulateur alternatif d'ECG à plus ou moins 5 battements près. Cinquième étape Contrôle fonctionnel Pour le contrôle fonctionnel et le contrôle d'énergie, on place les électrodes ou le palette sur le testeur. Pour tester les défibrillateurs utilisant des électrodes autocollantes ou de patch, il faudra modifier un jeu d'électrodes. Aussi, il est important d'identifier les polarités plus et moins des électrodes au cours de cette procédure afin de réaliser des mesures correctes. Référez-vous à la procédure de réalisation du testeur alternatif pour plus d'informations. On branche les électrodes sur le testeur alternatif et sur le défibrillateur ou on place le palette sur le testeur. Assurez-vous que les électrodes ou le palette sont bien placés en fonction de leur polarité. Enfin, on vérifie les fonctionnements de l'indicateur de fin de charge et des chocs près ainsi que la décharge interne du défibrillateur. Pour cela, on choisit sur la commande des sélections et niveaux d'énergie pour charger le défibrillateur. On vérifie que l'indicateur de fin de charge indique que le choc est prêt à être délivré. Dans ces cas, il s'illumine et il sonne. Puis, sans délivrer le choc, on vérifie que le défibrillateur se décharge automatiquement. 6ème étape. Contrôle d'énergie Pour ces contrôles, on va tester le décharge à différentes énergies. Dans un premier temps, on branche le multimètre en position voltmètre et en mode courant continu au borne du testeur alternatif. Sur le défibrillateur, on sélectionne un niveau d'énergie disponible sur la commande des sélections. Puis, on charge le défibrillateur et on délivre le choc. Dans ce tutoriel et en suivant la procédure jouante, on commence par l'énergie la plus faible. On relève ensuite la tension en volt affichée sur le multimètre et on note la valeur maximale obtenue sur le compte rendu. On pense à remettre à zéro la mesure du multimètre en appuyant sur le bouton remise à zéro du testeur alternatif après chaque mesure. On réalise le mesure pour les différentes énergies disponibles sur le défibrillateur 50, 100, 150, 200, 250, 300 et 360 joules. Il est à noter que la plage de la sélection d'énergie peut varier d'un défibrillateur à un autre. On compare ensuite ces valeurs de tension avec les valeurs en énergie sur l'abat correspondant au modèle de votre défibrillateur. Ces valeurs en joules doivent correspondre aux valeurs des consignes à plus ou moins 10%. Pour faire le contrôle des répétabilités, on sélectionne le niveau d'énergie maximal et on fait le mesure des tensions pour 6 chocs d'affilé. On vérifie la correspondance tension-énergie et on s'assure que l'énergie ne varie pas à plus ou moins 10% pour chacun des 6 chocs. Lors du quatrième choc, on chronomètre le temps de monter en charge. Ces derniers doivent être inférieurs à 15 secondes. On consigne le résultat sur la procédure. Pour vérifier le mode synchronisation, on met le défibrillateur en mode synchronisation en appuyant sur le bouton correspondant et en s'assurant que les câbles à ECG sont branchés au simulateur et le simulateur est allumé. On branche le simulateur d'ECG sur le testeur alternatif. En mode synchronisation, on vérifie que le choc est délivré pendant un complexe QRS. Les complexes QRS représentent la dépolarisation de ventricule. Il s'agit de l'activité avec la plus forte amplitude sur l'ECG. On sélectionne une énergie supérieure ou égale à 150 joules et on observe le signal ECG. Un signal de synchronisation doit s'afficher à l'écran. On vérifie que le choc est délivré pendant le prochain complexe QRS d'un signal ECG normal. Puis, lorsqu'on passe en signal ECG de fibrillation, le choc n'est pas délivré. 7e étape Vérification des alarmes Pour contrôler les alarmes, on va d'abord vérifier les limites d'alarme de fréquence cardiaque. On règle sur le défibrillateur le CIO de l'alarme de fréquence cardiaque sur une valeur plus basse que celle du simulateur alternatif DCG. On vérifie qu'une alarme sonore et visuelle se met en route. On refait le test en réglant la limite d'alarme basse de fréquence cardiaque au-dessus de la valeur du simulateur alternatif DCG. Et on vérifie que l'alarme se déclenche. On pense à bien rétablir le seuil d'alarme aux valeurs initiales. On vérifie l'alarme d'absence d'électrode ou de signal ECG. Pour cela, on débranche une électrode ECG pour vérifier le déclenchement de l'alarme, absence de signal ECG ou absence d'électrode. On vérifie ensuite l'alarme des chocs non délivrés. On sélectionne une énergie, par exemple 50 joules. On charge le défibrillateur et on attend environ une minute. On vérifie que l'appareil se décharge et qu'une alarme des chocs non délivrés se déclenche. Pour finir, on vérifie l'alarme de déconnexion de palèdes ou d'électrode de fibrillation. On sélectionne une énergie, par exemple 50 joules. On charge le défibrillateur et on déconnecte le palède ou les électrodes. Une alarme des possibilités de chocs doit rétentir indiquant de rebrancher les accessoires. Huitième étape, test de sécurité électrique. Pour cette étape, nous vous renvoyons vers la procédure de la sécurité électrique que vous trouvez en lien sous la vidéo. Une fois que nous avons contrôlé notre appareil, en suivant toutes ces étapes, n'oublions pas de compléter et d'archiver le compte rendu et d'enregistrer les résultats de cette maintenance préventive dans nos outils de suivi. L'appareil ne peut être rendu au service utilisateur que si à Célimacy toutes les étapes ont été validées. Sinon, il y aura de petites réparations ou des achats d'accessoires à prévoir en remplacement. A vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501